Salut tout le monde, alors déjà je m'excuse pour les petits bruits parasites de mon portable qu'on peut entendre, ça peut peut-être être gênant. Et donc voici une vidéo sur comment prendre de belles photos sur Starstal avec la nouvelle option. Bon après c'est chacun comme il veut, c'est vraiment comment moi je les prends, c'est ma manière de faire en fait, c'est mes astuces, vous n'êtes pas obligés de les suivre, ce n'est pas les meilleurs conseils, mais c'est juste comment moi je fais pour prendre des photos de mes miniatures ou des photos sur Instagram. Pour moi la première étape c'est de choisir un paysage dans le thème que l'on souhaite, que l'on recherche. Par exemple si on veut faire une photo mystérieuse, les pierres secrètes de Val-le-Dale sont assez bien, et si on veut faire une photo un peu plus féerique, il vaut mieux opter pour Mistfall avec son côté plus magique, même si les deux thèmes se ressemblent un peu. Après la deuxième étape, que ce soit à pied ou à cheval, il faut quand même bien le choisir selon le thème, et sinon pas tu as carte blanche. Par exemple si tu veux faire un côté un peu sombre, obscur, on prend plutôt un cheval noir, ce qui est un peu logique. Après la troisième astuce que je peux vous donner, c'est de prendre une tenue d'équipement assortie, bon ça la plupart des gens ils le font, et c'est encore mieux si quelques couleurs peuvent rappeler le paysage, donc après si c'est la halle ou il n'y a que de l'herbe, on ne t'en voudra pas de ne pas le faire, mais attention à ne pas faire trop ton sur ton. La quatrième étape, après avoir bien équipé ton cheval et une fois le voulu, il faut choisir l'allure ou la position où tu veux prendre en photo. Recommande jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu voulais au départ. Par exemple si c'est en saut, évite les marches trop importantes sur les obstacles, ou encore si tu vas avoir un cheval un peu fougueux, prends juste le début d'un cabri, ça peut rendre pas mal sur certains chevaux, par exemple les ponets galois et les pures sont en lait, je sais que ça peut rendre bien. Après avoir réussi à capturer le moment qu'on voulait, il faut regarder plusieurs angles pour voir ce qui rend bien mieux. Même si au début on voulait une photo totalement profil, certains angles peuvent être plus origineux que d'autres dans certains mouvements. Le champ de vision quand il est au maximal, quand t'as une photo adéquate pour le faire, c'est bien, mais quand tu ne l'as pas, ça déforme la photo et on voit trop de loin, ce qui fait un drôle d'effet que personnellement je n'aime pas. Moi ce que je fais, c'est que je mets toujours le champ de vision minimal et je dézoome avec la souris pour voir le cheval en entier, et après je dépose entre guillemets la caméra sur le sol, soit de côté pour les miniatures, soit centrée pour une photo Instagram, etc. Les changements d'heure c'est quand même super pratique, il faut tout essayer, les ombres et la lumière changent, et même si au début on voulait avoir une photo le jour, il faut quand même essayer par exemple le coucher de soleil qui peut parfois rendre mieux. Si on veut avoir un paysage flou, il faut qu'on soit éloigné. Par exemple si on est devant un mur, il faut se réavancer pour être plus loin de celui-ci, et comme ça le mur sera plus flou que si on était collé à lui. Sincèrement je préfère les photos naturelles, ou si on veut vraiment mettre un filtre, ce que je fais parfois, je ne le mets jamais au maximum, je le mets toujours à la moitié, qui pour moi suffit très bien et qui donne un joli effet. Et en plus le dégradé avec certains filtres peuvent être très réussis. Quand on prend une photo avec le portable de l'écran, ça fait un effet et la qualité est gâchée. Du coup j'ai trois manières moi de les transférer sur le portable et de poster sur Instagram. Enfin les deux premiers c'est surtout pour le portable, et le troisième c'est de l'ordinateur Instagram directement. La première manière c'est d'utiliser le cordon du chargeur pour les transférer sur le portable. Du coup on relie le portable à l'ordinateur et on transfère les photos. Ou alors on peut se les envoyer à soi-même par mail, et comme ça on pourra télécharger les photos directement du portable. Ou on peut installer GrimBLR, qui est une application sans virus à installer sur ordinateur, et elle permettra de poster les photos ou les vidéos en plus directement sur Instagram. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ma voix ne vous a pas trop énervé. Et du coup je vous dis à bientôt !